السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديقاتي وصديقائي مرحبا بكم في فيديو جديد إذن كما تلاحضون فيديو اليوم سيكونوا حول تقويم مكونات اللغة الفرنسية grammaire, conjugaison et orthographe l'effet de langue ou bien les activités réflexives sur la langue donc on va débuter par la grammaire ومع سؤال اول جميه value je complète avec l'adjectif démonstratif qui convient donc les adjectifs démonstratifs comme on a vu 7 ou bien 7 avec insulté ou bien ce ou bien c'est pour le pluriel donc cet avis on va bientôt décoller donc on va ajouter 7 7 places ou bien 7 places est réservées donc 7 places 7 places 7 places 7 valises 7 valises sont à ce monsieur donc on va ajouter mon livre masculin singulier vous voyez ça j'aime donc j'aime mon livre ma trousse et cahier là-bas on va écrire mais donc mon livre ma trousse il me cahier dans mon cartable dans mon cartable tu écris une lettre à ami il donne ton ami et tu téléphones à parents avec s donc à tes parents tes parents voilà numéro 1 il a partie b partie de conjugaison mais elle s'appelle je m'évalue je complète avec le verbe entre parenthèses ou pas c'est composé donc on a marché donc on va dire nous avons marché au accent pendant toute la matinée quitté le train le train a quitté a quitté le train a quitté la gare il y a 5 minutes l'avion y y t'arrivé y t'arrivé au accent avant l'heure donc nous avons marché pendant toute la matinée le train a quitté la gare il y a 5 minutes l'avion y t'arrivé avant l'heure passons au parti ou bien deuxième question je consolide mes acquis je remets les phrases au passant composé donc on a des phrases que sont au présent on va le transformer au passé composé tu fermes la valise tu as fermé au accent la valise il monte dans le train il est monté dans le train nous cherchons nos places nous avons nous avons nous avons cherché nous avons cherché nos places nous avons cherché nos places voilà donc tu as fermé la valise il est monté dans le train nous avons cherché nos places l'amour il a l'orthographe je m'évalue je complète avec sans ou bien sans avec tel verbe être Ahmed et son père donc sans père santé sans donc maintenant on va ajouter le verbe sans devant la porte les valises sans avec t parce qu'on va employer le verbe être sur le chariot une femme a oublié sans passeport sans passeport donc on a ici c'est un pardon sans s santé parce qu'on a c'est un adjectif possessif donc sans passeport donc santé je consolide misaki je complète avec en ou bien en c'est le prénom personnel du singulier troisième personne du singulier et aussi le verbe avoir on on dort le soir et on se réveille le matin les policiers ont le verbe avoir on vérifie les passeport donc voilà on a presque terminé de répander aux questions proposées pour cette évaluation concernant l'effet de langue ou bien les activités réflexives sur la langue j'espère que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit-il de comprendre comment on utilise les pronoms les adjectifs démonstratifs les adjectifs possessifs conjuguer les verbes au passé composé transformer les verbes de présent au passé composé et différencier entre les adjectifs positifs et les verbes le verbe être sans donc il y a 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 qu'il y a la il y a la tim à la 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 à Sous-titrage FR ?